Salut tout le monde, les deux premiers actes de la finale ont été joués, pour l'instant on s'en prend plein les yeux, mais on va décortiquer tout ça dans cet épisode 27 de la saison 3 d'Overtime, je suis Pascal Héberard, je suis accompagné par Jérôme Beuchat, les deux on était au match hier, Jérôme avant de saluer les gens dans le chat, qu'est-ce que tu as pensé de ce début de finale ? Bonjour tout le monde, ce début de finale c'est juste incroyable, franchement hier on s'est régalé, il y a une exécution qui est quasiment parfaite, il y a des contrôles de puck absolument incroyables, il y a deux tactiques qui sont bien mises en place, je crois que hier, j'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'il n'y a pas un dégagement interdit qui est dû à une mauvaise passe, le seul dégagement interdit c'est parce que l'équipe est en défense, puis elle met le puck de l'autre côté, parce que l'équipe adverse est proche de marquer, on trouve les ailiers, on se fait des passes entre défenseur-défenseur, il y a de la vitesse, il y a de l'intensité, ça joue physique mais ça joue pas méchant, on a vu des grosses charges mais il n'y a aucune intention de faire mal, il n'y a aucune intention de blesser, il y a Radgepp qui a pris un coup mais il prend une charge, c'est la tête qui tape contre le plexi, à mon avis il n'y a pas faute, il n'y a qu'Unsley qui sort sur blessure mais il tape sa tête dans le dos de Bertagia, c'est plus un accident qu'autre chose, donc pour moi franchement je me suis régalé les deux matchs. Moi aussi, franchement je disais à un de nos confrères, pour ne pas le citer, Laurent Kleisel du journal du Jura et de l'HTAMT, qu'on salue énormément, qu'il nous a d'ailleurs souhaité un excellent overtime puisqu'il m'invite quand je l'ai quitté. Donc voilà, Laurent si tu écoutes ou si tu regardes cette émission, on te salue et on se réjouit de te recroiser lors d'un prochain match. Je lui disais, l'année passée on a eu une super pub pour le quai sur glace avec Zug Zurich, et bien on n'est pas déçu cette année, parce que sur les deux premiers matchs c'est la même chose. Allez, j'ai dit qu'on saluait le chat avant de partir sur le sommaire, il y a Anthony Ismax, un autre, Jérôme, Didi et Quentin déjà qui ont écrit, n'hésitez pas, et également Denis, n'hésitez pas à écrire dans le chat les commentaires, les questions, on est là pour y répondre. On va forcément se concentrer sur les deux premiers actes de cette finale, dans cet épisode d'Overtime, mais s'il y a des questions sur de l'actualité, on les mettra un petit peu de côté et puis on gardera ça pour la fin de l'émission. On va se concentrer d'abord sur ce qui se passe et avant d'aller plus en détail dans ce que je viens de dire, on vous rappelle que vous pouvez retrouver dans l'après-midi la rediffusion vidéo sur Facebook et sur Youtube, ainsi que la version audio sur Spotify, Apple Podcasts et Soundcloud. Voilà, on commence par l'acte 1. Allons-y ! Honneur au début, acte 1, match extrêmement serré, qui s'est joué dans les dernières secondes de nouveau, avec ce score de 2 à 1, avec Pienne qui revient, Genev qui menait 2 à 0, qui pensait mener 3 à 0, pute justement annulé, je vais le dire tout de suite, ça a été à l'image… Par le règlement suisse, il est justement annulé. Oui, par le règlement de ce qu'on a vu cette saison dans ce sens-là. Bon, il y a un petit contact quand même entre Omar qui s'intérit, donc c'est un petit peu plus que juste le volume. Logiquement, ça a permis aussi d'essayer de revenir, d'avoir de l'espoir, on a vu deux excellents gardiens sur la longueur du match. Franchement, on est servi… On ne pouvait pas mieux commencer une finale, je pense. Non, avec un premier tiers où les deux équipes avaient beaucoup de jours de pause, avant le match de vendredi, on a senti un premier tiers où ça a déjà joué très vite, mais on sentait que les deux équipes devaient se mettre en place, puis à partir du deuxième tiers, c'est aller crescendo, des buts qui sont superbes, il faut le dire, c'est des actions rodement menées. Par contre, ce qu'on voit surtout depuis le début de cette série finale, c'est que dès qu'il y a une erreur défensive, ça donne soit un but à l'adversaire, soit une grosse chance. Et on dit souvent que le hockey sur glace, c'est un jeu qui est fait d'erreur. On l'a vu hier, on l'a aussi eu vendredi. Stamflik, il prend une pénalité un petit peu stupide, c'est powerplay, c'est 2-0, au revoir, merci. Non mais c'est assez impressionnant. Et c'est là qu'on voit la force des joueurs et le talent des joueurs. En Corrière, le but de Miranda, c'est le premier but de Genève, aller revoir la passe de Phil Poula. Et l'action de Phil Poula, il accélère, il ralentit, il change le rythme, tu ne sais pas s'il va repartir ou pas. Il y a Miranda qui passe sur sa droite, il lui décale le puck, c'est dans la palette, c'est absolument sublime. Oui, comme tu l'as dit, on a eu 20-30 minutes d'observation, mais logique aussi. Oui, d'observation, ça jouait déjà vachement bien quand même. Observation, on s'entend sur le terme, mais on a quand même essayé de trouver un petit peu les schémas tactiques de part et d'autre, de s'observer un petit peu pour savoir comment les équipes avaient préparé cet acte-là. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas eu 9 jours de pause pour Vienne, 6 jours de pause pour Genève. D'ailleurs, Yann Cadieux dit parler de pause internationale pour décrire ça. C'est clair que c'était un élément, un facteur aussi, parce qu'il fallait se remettre dans le rythme de match. Même si on s'entend, les deux équipes ont préparé et sont montées en intensité au niveau des entraînements pour arriver avec une forme de match, mais ça ne remplacera jamais. Et voilà, c'était normal de voir ça. Après, j'ai trouvé Genève un tout petit peu meilleur sur ce match-là que Vienne. Ça s'est ressenti au niveau du score final, mais en même temps, c'était logique. Genève jouait à la maison, Genève devait faire le jeu et Genève a fait le jeu et est allé chercher ses 3 buts. Même si le troisième n'est pas valable, comme on l'a dit juste avant, pour des points de règlement. J'ai trouvé la réaction de Vienne aussi très intéressante. Vienne était déjà dans le match 2, sur les 5 dernières minutes du match 1, pour justement essayer d'amener sa vitesse, sa réalisation. Maillère a été très solide à ce moment-là, avec notamment l'arrêt sur Yakovenko en fin de match. Toi qui étais entre les bancs, je pense que des deux côtés, il y a dû y avoir une réaction entre les Viennois. Et puis du côté des Genève, c'était comme ça. C'est vrai que vendredi, j'ai vécu le match entre les deux bancs et il y a beaucoup de bruit entre les deux bancs. Il y a des joueurs qui se parlent, alors on ne va pas vous dire ce qu'ils se disent, vous pensez bien que… Ce n'est pas toujours très joli comme vocabulaire. Ce n'est pas toujours très joli, mais il y a surtout aussi les joueurs qui reviennent au banc et qui débriefent entre eux. Tu aurais dû me donner le puck là, tu aurais dû me le donner avant, tu aurais dû me le donner plus tard. Il y a un hors-jeu qui est sifflé, Yann Cadieux qui change de bloc, il y a les attaquants qui reviennent au banc, ils sont en train de débriefer. Pourquoi il y a eu hors-jeu ? Parce que je pensais que tu allais mettre le puck là ou que tu allais le donner plus tôt, etc. C'est en constance débrief comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment super intéressant. Et si vous pouvez une fois aller voir un match très bas dans une patinoire quasiment au bord du plexiglas, allez-y parce que ça va à une vitesse, c'est vraiment impressionnant. Et c'est là qu'on se rend compte le peu de temps qu'ont les joueurs entre prendre le puck, lever la tête, prendre une décision. Des fois on se dit pourquoi il n'a pas donné le puck à gauche ? Parce qu'il n'a pas eu le temps de le voir tout simplement. C'est hyper rapide. Ce qu'on a dit dans nos invités qui expliquaient, c'est que plus on est haut, plus on voit la surface du jeu, plus on voit les espaces. Il ne faut pas oublier qu'ils sont à deux mètres au-dessus de la glace, eux. C'est ça. Avec un champ de vision qui est ce qu'ils ont devant eux. Et puis d'autant plus quand on est concentré, le champ de vision a tendance à se refermer. Et comme le dit Denis, imagine les arbitres, c'est la même chose pour eux. C'est impressionnant. On va pouvoir revenir là-dessus parce qu'on a une question de Roland par rapport à l'acte 1. Dans l'émission de Highlight, Stéphane et Geoffrey ont dit qu'il n'y avait pas de faute sur Watanen de la part de Schneeberger. Apparemment, Tobias Verli, chez nos collègues alémaniques, a dit que pour lui, il y avait une faute. Alors je pense que Stéphane et Geoffrey ont parlé de pas de faute sur la blessure de Watanen. Après, il y a effectivement la gamme dans les patins de Schneeberger. Maintenant, je pense que c'est plus un geste maladroit. Mais ça a été sifflé, enfin non sifflé dans la ligne de ce premier match. Où il n'y a pas eu beaucoup de faute sifflée et notamment pas beaucoup de trébuchés. Il y a eu un qui me semble trébuché, celui sur Philpoula. Celui-là, moi je l'ai trouvé un petit peu sévère parce qu'effectivement, il y a la canne dans les patins. Il touche le patin mais Philpoula est déjà en déséquilibre parce qu'il essaie d'échapper à son marquage. Donc voilà, on peut le siffler, on ne peut pas le siffler. J'aurais vécu aussi sans que ce soit sifflé. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé. On nous a dit en début de saison que les arbitres n'allaient plus siffler les fautes par rapport à la conséquence. Ça veut dire qu'il y a faute ou il n'y a pas faute et on s'en fiche un peu de l'état de santé du joueur après la faute. C'est ça qu'on comprend. Donc là, il me semble qu'on parle de Schneeberger et Vatanen, évidemment parce que Vatanen est sorti blessé. S'il ne sort pas blessé, est-ce qu'on vient dire que c'est un scandale, que Schneeberger n'ait pas eu deux minutes ? Je ne suis pas convaincu, honnêtement. Je ne suis pas convaincu non plus. C'est malheureux pour Vatanen, évidemment. C'est la canne qui fait bras de levier sur la jambe de Vatanen et qui se plie forcément un petit peu dans le mauvais sens. Forcément, ça fait très mal. Forcément, on ne se rage pas avant la fin de la finale exactement ce qu'il a. Ce serait une blessure au genou parce qu'il ne peut pas nous dire que c'est à l'épaule. C'est une blessure au genou. Il est reparti. Il est passé devant moi à Vatanen vendredi. Il courait presque jusqu'au vestiaire. C'est clair qu'il est encore chaud. Il y a tout l'équipement qui tient le genou et tout. Après, on n'était pas là quand il a enlevé l'équipement. On ne sait pas si le genou est bleu, si il est gros, etc. Mais en tout cas, il est allé depuis la glace jusqu'au vestiaire en marchant tout seul. D'ailleurs, il a fracassé sa canne contre le mur. Ça a dû faire du bruit d'ailleurs. Mais de rage parce qu'il sait qu'il est blessé. Il n'y a pas de doute. Quand tu es sportif, tu sais que le mal qu'il est en train d'avoir, c'est un mal qui va durer une heure, un jour ou plus de temps. Et vu la réaction de Vatanen, j'ose penser qu'il pense lui-même que sa blessure est passablement grave. En tout cas, il sera officiellement day to day, donc au jour le jour. Oui, forcément. Comme on sera à nous, puisque tu commandes demain, je serai entre les bancs. On sera un petit peu plus tôt. Je n'ai pas servi à nous demander de garder l'information secrète si tout un coup il joue. Logiquement, c'est la relation de confiance jusqu'à 18h15 environ, quand eux publieront leur alignement, ce qui est tout à fait normal. C'est intéressant. Après, Roland nous dit que les arbitres d'hier, Daniel Stricker et Michael Chérig, étaient meilleurs que Marc Vigand et Cédric Borga. Je suis aussi d'accord avec ça. Cédric Borga, je le trouve encore un petit peu léger, entre guillemets, pour arbitrer une finale. Et je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre. Lui spécifiquement, il manque un petit peu d'expérience en finale, mais il faut bien qu'il la prenne quelque part, cette expérience en finale. Mais je ne pense pas qu'on va le retrouver à partir du moment où le trophée pourrait être remis une équipe. A partir du moment où il y a trois victoires pour Guyane ou Genève, on va plutôt retrouver Stricker, Chérig et ce genre d'arbitre là. Moi, ce que j'ai bien aimé hier, c'est que j'ai cette impression-là, peut-être que vous ne la partagez pas, mais de la première seconde à la dernière, les arbitres ont eu la même ligne. Une faute, c'était une faute. Et d'ailleurs, ils n'ont pas hésité à mettre Genève à 3, ce qui est quand même assez rare en play-off. Mais... Oui, bon après, celle-là, s'il ne la siffle pas, c'est un scandale. Oui, mais... On y reviendra après. Ce que je veux dire, c'est que les fautes qui ont été sifflées hier, que ce soit contre les Biennois ou contre les Genevois, ce sont des vraies fautes. Et ce qui se passe parfois en play-off, c'est que le premier tiers, vous sifflez un petit peu comme en saison régulière. Et plus le match est serré et plus le match avance, il faut vraiment faire une grosse faute pour être pénalisé. voire il n'y a plus de pénalité du tout parce que les arbitres ne veulent pas donner un power play, etc. Et puis il faut vraiment qu'ils soient sûrs de la faute pour siffler. Hier, j'ai trouvé que de la première seconde à la dernière, ça a été sifflé au même niveau pour les deux équipes et la ligne a été maintenue. Et c'est ça, en fait, moi qui me dérange un peu dans les matchs, c'est quand vous sifflez une faute à la cinquième minute et qu'il y a la même à la cinquante-huitième et que vous ne la sifflez pas. Ça ne me dérange pas que des arbitres soient sévères dès le début et que d'autres arbitres laissent un peu jouer. Mais il faut qu'il y ait la même ligne de la première seconde à la dernière et je trouve qu'il y a eu ça hier. Oui, j'ai l'impression, hier, pour terminer sur les arbitres et d'ailleurs, c'est plutôt positif sur les arbitres du match 2 dans les commentaires. Effectivement, j'ai aussi l'impression que les joueurs ont tout de suite compris qu'elle était la ligne. Alors peut-être aussi c'est l'expérience de Schrieker et de Thierry qui ont aussi discuté rapidement avec les joueurs. Il y avait beaucoup de discussions sur la glace entre les arbitres et les joueurs pour aussi mettre la ligne. Et puis j'aime bien aussi le message d'Anto qui nous dit si les arbitres devaient siffler toutes les fautes, on n'aurait pas cette insensité digne d'une finale. C'est vrai, ça fait aussi partie du jeu. Les arbitres font partie du jeu et le rythme qu'ils amènent. Et puis après, je voulais aussi revenir avec toi. Puisqu'on est encore dans le secteur arbitrage, j'ai eu cette pénalité de mécontre de match a posteriori rétroactive avec une amende contre Marco Maurer. Alors, ce n'est pas sur la faute parce qu'on en a déjà discuté hier. Les deux, on est assez d'accord qu'effectivement, il y avait une faute. C'était plus sur la façon, parce qu'on en a eu plusieurs cette année, des pénalités rétroactives. Et puis plusieurs fois, quand on les a annoncés, le commentaire, c'était « ouais, mais ça nous fait une belle jambe ». Ben ouais, mais c'est un peu ça. Je veux dire, ça apporte quoi, honnêtement, que samedi, la Ligue dise « Maurer aurait dû être expulsé vendredi ». Ça met de l'huile sur le feu parce que les Biennois se sentent floutés, parce qu'au moment de la faute, il y a 0-0. Et on leur dit « ah bah hier, vous auriez dû avoir un powerplay de 5 minutes ». Je ne vois pas ce que ça apporte, ça discrédite les arbitres, parce que ça veut dire aux arbitres « hé, vous êtes trompés hier, rien les gars ». Et puis, pourquoi on revient le jour d'après ? « Maurer, il est passé entre les gouttes, il est passé entre les gouttes ». Si samedi matin, on dit « ah, les arbitres, ils auraient dû valider le 3-0 de Genève ». Ça, on l'a eu aussi avec les sortes… Oui, mais il n'y aurait pas eu 3-0. Non, ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc, ma foi, Maurer, il a fait une faute. Il n'a pas été pris par la patrouille. Tant mieux ou tant pis pour lui. Je n'en sais rien dans ce qu'il faut dire. Pour lui, tant mieux. Pour bien, tant pis. J'ai envie de dire « voilà, tu ne te fais pas pincer, tu ne te fais pas pincer ». Je ne vois pas pourquoi on met comme ça tout à coup « ah bah hier, il aurait dû y avoir une pénalité ». Je ne sais pas. C'est un truc que je ne comprends pas. Je ne sais pas toi. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve que ce n'est pas très malin. J'aimais bien l'image que tu m'as proposée hier. C'était si tu te parques 3 heures en zone bleue et que tu pars après devant ton disque. Et puis 5 minutes après, il y a la police qui passe pour mettre des amendes. Même s'il y a une caméra de surveillance qui t'a pris, tu ne reçois pas une amende. J'ai beaucoup aimé cet exemple-là. Je trouve que c'est une belle façon d'imager et je suis d'accord avec toi. C'est très frustrant en tant que suiveur, en tant qu'amoureux du hockey sur glace. Je comprends que les supporters biennois soient fâchés. Je comprends que si ça arrivait de l'autre côté pour les supporters genevois, ils seraient fâchés aussi s'il y avait une pénalité a posteriori pour un joueur biennois. Les arbitres, comme tu le dis, sont discrédités. En plus, on a dit qu'ils avaient été moins bons que ceux de l'acte 2. Ce que je veux dire, c'est que tu dis officiellement que nos arbitres ont loupé un truc hier. Enfin, hier, vendredi, puisqu'on parle de ça la veille. Oui, la veille, mais je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est pas malin. Moi, je trouve que c'est pas malin. Non, ça ne s'apporte pas et comme tu le dis, ça met de l'huile sur le feu. Voilà, on va clore ce chapitre arbitrage. Puis, on va continuer sur l'acte 2 où on a vu un match. Alors, je vais reprendre la formule de Régis parce qu'elle nous a fait rigoler. Et puis, il y a quelqu'un qui l'avait mis en mettant sur Instagram mon story. Je pense qu'on pourrait faire un tee-shirt de Malin Berset pour reprendre la proposition de David. Il ne fallait pas arriver en retard et partir trop tôt de la Tissot Arena. Ça a joué dans les trois premières minutes, dans les cinq dernières minutes. Il y a eu un beau match entre deux. C'était incroyable. Mais, alors, Genève a été pris à froid. Mais, en même temps, moi, j'étais à côté du banc de Genève pendant le premier terme. Il y a un des gens du matériel qui vient changer les gants au bout de dix minutes sur le seige-gant qui était à côté de moi. Puis, il me dit, au début de match de merde, il fallait s'attendre à ce que Bienne sorte. Ouais, mais on le savait. Du côté de Genève, on savait que Bienne allait arriver fort, mais on s'est quand même fait avoir. Oui, mais Bienne a commencé le match à fond. D'ailleurs, beaucoup de personnes disaient qu'hier, il fallait absolument que Bienne gagne à la maison parce qu'à 2-0 Genève, avec le troisième match à Genève, ça serait hyper compliqué pour Bienne parce que tu as déjà deux matchs de retard. Ça voudrait dire que pour que Bienne soit champion, il aurait fallu gagner deux fois au Vernet. Puis, on sait que les Vernets, c'est un peu la maison imprenable ces temps. Donc, Bienne a pris ses responsabilités. Ils ont mis la pression sur Genève. Le premier but de Bienne, c'est qu'il n'y a rien qu'à tourner à Genève. Il y a une relance qui est complètement manquée. Il y a une charge de carrière. On le nomme parce que c'est lui et sur les ralentis. Ce n'est pas pour l'accabler. Mais il n'appuie pas assez sa charge sur Gaëtan Haas. D'ailleurs, il est un petit peu en retard sur sa charge. J'étais à deux mètres. J'ai vu Asse passer et j'ai vu carrière arriver. Et puis après, il y a Gaëtan qui fait cette passe absolument sublime sur Offer, qui n'a plus qu'à pousser le puck au fond. Le deuxième but, c'est un but à la Brunner-Kundi-Kutzle. C'est un échange de passes entre eux qui mettent beaucoup de mouvements. Et puis après, il y a ce but de Miranda qui tombe juste après. Parce que tout le monde se dit, purée, il y a deux zéros pour Bienne en deux minutes. La Genève, ils sont KO. Je me suis dit qu'il y avait trois zéros. Et puis une minute après, ils viennent mettre ce 2-1 sur une passe fabuleuse de Phil Poula, honnêtement. Puis après, il y a tout ce match jusqu'aux dernières minutes et du 2-2 où tous les Biennois espèrent que Bienne va mettre le 3-1 parce qu'on sait qu'avec Genève et les talents qu'il y a à Genève, le 2-2 peut venir n'importe quand. Puis t'as les Genevois qui espèrent qu'ils évitent le 2-2. Puis qu'ils se disent, ouais, parce que Bienne va peut-être mettre le 3-1 sur un contre et tout. Puis d'un coup, il y a ce 2-2 qui tombe sur un but en pleine lucarne. D'ailleurs, Gaëtan Haas, dans l'interview, il dit quelque chose comme, bravo à lui, parce que le mettre en pleine lucarne, c'est un but dingue. Et puis c'est un défenseur, donc ce n'est pas un défenseur qui a marqué beaucoup de but. Et puis là, tout le monde se dit, on va partir en prolongation. Puis t'as ce puck qui est récupéré à 27 secondes de la fin, je crois, de Yakovenko. Et là, Bienne décide, ou Tormannan décide, ou je ne sais pas qui décide vraiment, de changer ses joueurs. Yakovenko, il attend, il attend, il attend derrière son but. Et puis, il lance une attaque, un peu comme une dernière possession au basket, en fait. On attend le dernier moment du côté de Bienne, pour que si on perd le puck, Genève n'a pas le temps de reconstruire et de venir marquer. Et puis là, c'est un jeu préparé, c'est la passe à gauche sur Kunti. Bertagia qui est un peu en retard. Puis après, Brunner qui bat son défenseur à la vitesse, c'est du 1 contre 1. Et puis il met cette palette, le puck part sous la latte. Je ne sais pas, il peut peut-être réaliser 100 fois le geste, Brunner. Ça partira 99 fois à côté du but, je pense. Et puis R7 dents, c'est fou, quoi. J'étais de nouveau, parce que j'ai fait un tiers de chaque côté, pour vous faire une petite sur Instagram sur les coulisses matérielles du match. Et j'étais pile dans l'axe du but de Maier. Et il y a la palace pour 1,2 puck pour que ça passe au-dessus de l'épaule de Maier. Et il passe parfaitement à cet endroit-là. Franchement, il y a une superbe réussite. C'est un très beau but. Mais tous les buts ont été beaux dans ce match-là. Ah oui, je voulais donner deux insights, puisque ça s'est passé sur le banc de Genève quand j'étais. C'est-à-dire qu'après le 2-0, Gauthier Déclus s'est tourné vers Jimmy, son chef matériel. Il lui a dit « Il est où, mon matos ? » Au cas où ils doivent rentrer, que Cadieux prenne son temps mort ou fasse appel à lui pour la suite du match. Donc il y a eu un petit combat de combat pour s'assurer qu'il y avait bien tout l'équipement de Déclus à disposition. Et puis juste avant le 3-3… Le 3-3 ? Juste avant le 2-2, pardon. C'est la fatigue. T'as déjà vu le match de demain ? Juste avant le 2-2, Richard Franson a demandé à avoir le dossier où ils ont les schémas pour les 6-5 et pour prendre le temps mort. Et juste après, il y a le but de Carrère. Et c'était intéressant de voir comment ça se développait justement au ce niveau-là. Et d'ailleurs, du côté Genevaux, on était fâchés hier, parce qu'on m'a dit que le but de Bienne, l'action qu'a menée au 3-2, Bienne l'a fait des dizaines et des dizaines de fois cette saison. C'est un jeu qui est préparé à l'avance. C'est un jeu qu'on connaît. Les Genevois ont analysé et ils se sont quand même fait piéger sur un truc qu'ils connaissaient de l'adversaire. Et ils étaient un peu frustrés, les Genevois, d'avoir pris un but entre guillemets « bête », parce qu'on connaissait ce schéma. Alors ça n'enlève rien à l'incroyable déviation de Brunner. Mais on était un peu fâchés du côté de Genève, honnêtement. Alors pour répondre à Lucas, non, non, ils arrivent très bien. C'est vrai qu'il y avait une grosse ambiance. Mais déjà au Verne vendredi, franchement, il y a deux matchs là où les deux publics jouent vraiment leur rôle pour encourager l'adversaire. Et c'est vraiment sympa. On va remonter un petit peu dans les commentaires parce qu'il y a eu des questions aussi sur le match. On va prendre celle de Christophe. Bref, on parle de la belle pénalité de Richard. Avec la canne ? Avec la canne. Alors, on a lu dans les commentaires sur certaines publications que du côté de Genève, que Richard s'était fait arracher la canne. On a regardé l'action. C'est lui qui veut accrocher Yacovinko et qui perd sa canne. Par contre derrière, effectivement, c'est une pénalité stupide. Et vu ce qu'il a déjà fait au premier match en essayant d'accrocher la grille de Gaëtan As, qui normalement est une méconduite de match. S'il est pris sur le fait, 5 minutes plus méconduite de match. Là, il s'en sort logiquement avec une pénalité de 2 minutes. Oui, et j'ai envie de dire, heureusement pour lui, les Biennans n'en ont pas profité. C'est vrai que Bienn a eu toute cette série de 54 et 53. Je crois qu'ils sont plus d'une minute 40 à 53, si je ne me trompe pas. En tout cas, plus d'une minute et demie. Et là, c'est vrai qu'il y a cette action de Rayala où il a le but ouvert devant lui. Il peut qu'il fait pote au casque. Bienn aurait peut-être dû tuer le match avant. En tout cas, reprendre deux longueurs d'avance. Ils ne l'ont pas fait. Il devait profiter de ce 53 pour marquer un but. Après, Bienn s'est un petit peu entêté à vouloir jouer cette passe dans le slot où Genève a très très bien joué à 3. Il faut quand même mettre du crédit à l'infériorité numérique de Genève qui a été très compact, très ordonné, qui ne s'est jamais fait prendre de vitesse. Et je me demande si à un moment donné, Bienn, au lieu de toujours jouer dans le slot, n'aurait pas dû tout à coup sortir ce puck sur la ligne bleue et le donner par exemple à Radgeb pour un tir sur réception ou à Rayala. Au lieu de le mettre sur l'aile, il peut tout à coup venir tourner vers la ligne bleue. Il y a Radgeb, il y a Yakovenko aussi qui est très habile de la bleue. Et il y avait tellement de monde devant Robert Maier, c'était tellement compact qu'un tir de la bleue aurait pu faire mouche. Soit parce que Maier ne voit pas le départ, soit parce qu'il y a un jeu de billard et puis il y a des déviations. Et je me demande si Bienn ne s'est pas entêté à vouloir faire cette passe de trop en fait. C'est possible, c'est possible. A voir demain, comment ils vont jouer quand ils seront en powerplay. D'ailleurs, tu parlais du boxplay, Didier nous dit qu'il y a le boxplay à 3 contre les Genèveurs, mais il faut deux équipes sur la glace. Peut-être que Bienn n'a pas réussi aussi à sortir le puck en se disant si on le sort sur les ailes ou sur la ligne bleue. Le troisième jeu de voir va sortir son autre joueur et là, risque de panique, tir bloqué, possibilité de contre, perdre du temps en zone d'attaque aussi. Par contre, il y a un truc qui m'a assez impressionné hier de la part des deux équipes quand elles étaient en infériorité numérique. C'était pas juste, ah on a le puck, on le dégage. Quand il y a un des joueurs qui était en infériorité numérique qui prenait la possession du puck, il cherchait une solution et on essayait d'aller de l'avant. Et on a vu Bienn se créer des occasions à 4, on a vu Genève aussi se créer des occasions à 4. D'ailleurs, je me demande si c'est pas à 4 que Yakovenko enlève le puck à Richard quand il plonge et qu'il met l'à 4. Je me demande si c'est pas un contre à 4 contre 5, je ne sais plus. C'est possible. Il me semble que oui. Et on voit que les deux équipes, elles ont envie de faire mal à l'adversaire évidemment à 5 contre 5, on a envie de mettre la pression. Mais même quand on est en infériorité, si on peut aller de l'avant, on va y aller pour aller se créer une chance de but. Et c'est ça moi qui m'a frappé hier, c'est qu'on ne dégage pas bêtement le puck en fait. Il y a Denis qui nous dit justement, pour ce que tu disais, pourquoi vouloir mettre le but de l'année, c'est agaçant. Et je comprends aussi ce que tu disais par rapport à ça, faire tout le temps ses passes. Parce que ça a marché deux fois dans les deux premières minutes, ça n'a pas marché au Vernais vendredi. Il faut aussi changer un petit peu la tactique, surprendre l'adversaire. C'est aussi comme ça qu'on se crée les espaces. On va dire que c'est des buts à la NHL 2000. C'est comme ça qu'on battait l'ordinateur à la NHL 2000. C'était des passes wing-to-wing juste devant le but. Ça décalait le gardien parce que l'IA était pas assez forte pour comprendre la passe et puis arriver assez tôt. C'est des choses comme ça. On verra ce que Bienne aura prévu. Après, on a Icemax qui nous dit, je pense que ce match va aider Genève à se concentrer en équipe individuellement. Comme je faisais encore une image pour le départ du matériel de Genève, j'ai vu les joueurs sortir du vestiaire de Genève pour monter dans le quart. J'avais l'impression qu'ils étaient déjà dans le match 3. Pas de tête déçue, extrêmement concentrée. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de Biennois sortir parce qu'ils passent pas par cet endroit-là à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que de toute façon, les deux équipes sont extrêmement concentrées. Ce match-là, il est déjà oublié, il est déjà dans les archives. On va sortir aujourd'hui la vidéo du côté des deux entraîneurs pour appuyer sur ce qui a fonctionné, sur ce qu'il faut corriger rapidement. Mais on est déjà concentré sur ce qui se passe demain à 20h. Il me semble que c'est 1-1 dans la série. C'est comme si on recommençait à 0 une série en 5 matchs. Et puis la donne est assez claire. Si Genève gagne tous ses matchs à la maison, ils seront champions, même s'ils perdent à la Tissot Arena. Et puis pour Biennois, il faut aller en gagner 1 au Vernet tout en gagnant tous ses matchs à la maison. Donc la donne est assez simple de chaque côté. Il y aura match demain. Je n'aime pas trop quand on dit qu'on recommence à 0 parce que c'est comme tu l'as dit avant. On va apprendre de l'acte 1, on va apprendre de l'acte 2, on va modifier quelques jeux défensifs. On va peut-être modifier des jeux aussi en attaque. Je pense que l'action qu'a amené hier le troisième but de Bienne, Yann Cadieux va sûrement la montrer des dizaines de fois pour expliquer où il faut se placer si jamais il y a ces joueurs-là et tout. Non mais c'est normal. Et du côté de Bienne, je pense qu'on sait que Yann Cadieux va montrer cette vidéo. Donc on va peut-être modifier l'entrée de zone ou au lieu de donner le puck à gauche sur Kunti, on va peut-être le donner à droite sur un autre joueur. On va affiner les tactiques, on va affiner les positions. Et puis ça va être vraiment très très intéressant demain. Juste encore revenir sur Kunti, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que toi tu as eu des nouvelles de Mike Kunti ? Il a terminé le match sur le banc. Apparemment, oui. J'ai vu une image où il était sur le banc. Alors il a été coupé au niveau du front. Je l'ai vu sortir, il y avait une jolie trace de son sur sa vitre. Mais à mon avis, il s'est plus coupé soit en retombant, soit quand il a la tête qu'il va taper contre l'équipement de Bertagier. Parce que c'est un reverse check que fait Bertagier. Il n'y a pas du tout faute. Kunti vient pour jouer le puck, Bertagier vient pour jouer le puck. Les deux se préparent à mettre une mise en échec et c'est Bertagier le plus petit, le plus léger qui a eu le dessus. Parce qu'il arrivait peut-être avec un tout petit peu plus de vitesse. Mais voilà, il s'est coupé le front. Alors il a été pas mal groggy quand il est sorti. Par contre, je n'ai pas vu quand il est revenu. Mais ça avait l'air d'aller sur les quelques images que j'ai vues de lui. Je pense qu'il est groggy parce qu'il est surpris. En fait, il ne s'attend pas à ce que sa tête tape dans le dos de Bertagier. Et puis ensuite, il est sur le banc. Est-ce qu'il est sur le banc tout en sachant qu'il n'allait pas jouer ? Puis il a peut-être juste envie d'être avec l'équipe et puis pas tout seul dans le vestiaire ou comme ça. S'il est sur le banc et qu'il n'est pas rechangé, ça veut dire qu'il va plutôt bien. Parce que si on avait soupçonné une commotion, même s'il en avait une, je pense qu'il serait parti à l'hôpital. Ou en tout cas, il se serait douché, il se serait rechangé. Il n'aurait pas pu retourner sur le banc. Avec le bruit, avec tout, il n'aurait pas pu retourner. Donc ça nous fait penser que ce n'est pas très grave, en tout cas du côté de Mike Unsley. S'il a été coupé, il a peut-être des points de suture. Ce qui veut dire qu'il devra jouer avec une grille. Mais de toute façon, il a l'aquarium. Je pense qu'à la limite, c'est une petite coupure. C'est un stéristrip avec un sparadrap pour éviter que la transpiration entre dans l'avulation. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'ait pas rejoué. Parce que s'il avait été en forme, il aurait pu jouer. Ou alors, pendant son absence, on a vu que Tanner a fait le job. Oui, il a juste pris une pénalité un peu bête. Avec Brunner et Kunti. Donc est-ce que Thurmanen s'est dit, écoute, je laisse là. On a aussi vu Froidevaux, dans les dernières minutes, jouer à la place de Tanner avec Brunner et Kunti. Il y a eu quelques petits ajustements dans les lignes. On a d'ailleurs vu sur le dernier engagement, juste après le 3-2 de Brunner, c'est Salinen à l'engagement avec Rayala à gauche. Mais ce n'est pas Kessler qui est à droite, mais c'est Gaëtan Haas. Donc est-ce que c'était parce que c'était les 7 dernières secondes ? Je ne sais pas. Mais on a vu des petits ajustements comme ça dans les lignes. Mais si Mike Hunsley était rechangé et a fini le match sur le banc hier, il y a de fortes chances qu'il soit aligné demain. Je ne sais pas ce que tu en penses Pascal, mais ça paraît probable. Je pense qu'on va avoir Mike Hunsley sur la glace, à sa place habituelle, au côté de Kunti et Brunner. Tout comme on retrouvera à Radgeib, il y avait une petite inquiétude au niveau de sa pommette. Comme c'était au deuxième tiers, j'étais du côté de Bienne, le médecin de Bienne, qui a pas mal regardé la pommette. Sur le contact, on a pris le temps avec Radgeib justement de bien vérifier qu'il n'avait pas des symptômes de commotion. Le médecin lui a vraiment fait tout le protocole sur le banc. C'était très intéressant à voir. Il lui a regardé la mâchoire, les yeux. Il lui a tourné la tête dans tous les sens, mais délicatement, voir s'il y avait des résistances, s'il y avait des tensions dans la nuque aussi. Et c'était bon. Une fois que le médecin a lâché la tête de Radgeib, il a demandé son casque, il a remis son casque. Il a laissé asseoir deux mètres plus loin pour faire le shift suivant et puis il était sur la glace derrière. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de grosses blessures du côté du HTB Bienne. Donc on risque de retrouver ces deux joueurs. On a appris ce matin aussi que Bienne avait fait descendre de la chaux de fond Damian Geringer, le jeune défenseur, et puis Sandri Holden. Mais c'est plus, à mon avis, pour de la réserve d'avoir ces joueurs-là qui s'entraînent, qui commencent à prendre les schémas au cas où Bienne a besoin d'eux. Mais je crois qu'il y a assez de réserve du côté du HTB Bienne pour l'instant. Il y a surtout Ray Lecheanne qui est là, déjà comme étranger surnuméraire. Et puis là, on nous dit que je ne sais pas si on a vu le même match, mais je ne l'ai pas trouvé Bienne si inquiétant que ça. Si l'on regarde l'ensemble du match, c'était assez équilibré. C'est par rapport à la remarque de Tristan qui dit qu'il a trouvé que le jeu de Bienne a posé beaucoup de problèmes à Genève et que si Bienne continue comme ça, c'est un grand pas pour le titre. Je pense qu'on a dans les deux commentaires le spectre. Non mais c'est vrai que hier, j'ai l'impression que les seules énormes actions qu'il y a eu, elles ont fini au fond. D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas eu de gros big save de Sattery, honnêtement. Puis je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de gros big save de Robert Maier. Il a été sauvé deux fois par ses poteaux. Il me semble qu'il y en a un ou troisième tiers où il fait un arrêt sur un paro-play. Mais sinon, il y a eu des... Oui, je ne sais pas. J'ai l'impression que les grosses actions, elles ont fini au fond. Sinon, c'est vrai que les défenses ont souvent pris le pas sur les attaques. Mais on voit que les deux équipes ont envie de faire mal. Elles ont envie d'aller de l'avant. Alors hier, les défenses ont pris un peu plus souvent le dessus par rapport aux attaques. Mais ça reste un jeu très offensif des deux côtés. Ça va être intéressant parce qu'avec le retour à Genève pour le match 3, c'est Genève qui a l'avantage à la glace, qui a le dernier changement, qui doit faire le jeu devant ses supporters. Donc ça va être intéressant aussi, les cinq premières minutes, de voir, comme on le disait, les ajustements qui ont été faits par les deux entraîneurs. Mais ce qui va être très intéressant aussi, c'est les quatrièmes lignes. Il y a vraiment un jeu de quatrième ligne. Hier, j'ai senti la quatrième ligne de Bienne un peu en dessous par rapport à la quatrième ligne de Genève. Au début du match et pendant un long moment, la quatrième ligne de Bienne était face à la ligne de Philpoula. Et je les ai trouvés, alors la ligne de Bienne mettait beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, mais le jeu se déroulait beaucoup dans le camp de Bienne. Et ça va être intéressant de voir demain quelle ligne Yann Cadieux va envoyer contre la quatrième du HCM. Et quelle quatrième ligne il va proposer puisqu'il a changé sa quatrième ligne par rapport à l'acte 1, puisqu'il a inversé Bertagéry Pouliot. Exactement, donc ça va être vraiment très intéressant. Et on dit souvent qu'en play-off, en général, les deux premières lignes s'annulent un peu, puis il y a surtout le jeu entre la 3 et la 4. Quand on voit les troisièmes lignes, que c'est Arten Ice à Bienne, et puis la troisième ligne, officiellement, c'est la ligne de Philpoula à Genève. La troisième ? Non, c'est Omarq. C'est Omarq, Joris, Artikainen, en troisième bloc. Non mais je me demande si justement cette finale va pas se jouer sur la capacité à la quatrième ligne de, dans un premier temps, de ne pas encaisser, et dans un deuxième temps, tout d'un coup, d'aller marquer un but. Parce qu'on a vu en demi-finale entre Bienne et Zurich, tout à coup, ils ont mis deux buts sur un match. Et là, c'est clairement la quatrième ligne qui a fait la différence. Alors est-ce que ça va pas se jouer tout à coup sur la quatrième ligne ? Point d'interrogation. Mais ça sera à surveiller demain. On saura exactement les alignements vers 18h15 et 18h30 demain, le temps que les clubs communiquent et que ce soit tout entré. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour le studio sur MySports 1 et sur l'aimant bleu. Le coup d'envoi, enfin, le POGDROP est à 20h. On vous rappelle la suite du programme également parce qu'on est gentiment au terme et que vous n'avez pas d'autres questions. Jeudi, c'est l'acte 4 sur MySports 1 et sur l'aimant bleu, même horaire à 19h30. Et le soir également, il y a le début des championnats du monde des moins de 18 ans. On vous proposera les matchs sur MySports 3 entre la Finlande et la Suisse. Vendredi, vous aurez Norvège-Suisse sur MySports 2 à 20h. Samedi, c'est l'acte 5, c'est sûr, il est déjà à guichet fermé. Oui, il est déjà à guichet fermé au Vernais pour samedi, acte 5. 19h30, MySports 1 et l'aimant bleu. Et puis dimanche, il y aura Suisse, Lettonie à 15h chez les M18 sur MySports 2. Et lundi prochain à midi sur Facebook, vous retrouverez Overtime épisode 28 avec Jonathan et Jean-Philippe. Et puis juste pour répondre à Ludovic, nous, on n'a pas de nouvelles concernant la blessure de Vatanen. Parce que je pense que Ludovic est arrivé un petit peu en retard. Comme on le disait, c'est une blessure qui est annoncée au jour le jour. De toute façon, Jean-Philippe ne donnera pas d'autres informations qu'il est blessé au genou parce que tout le monde l'a vu. Mais au jour le jour, on découvrira au moment où les alignements sont publiés, s'il joue ou pas. Puis nous, comme on est sur place un petit peu avant, on le saura avant, mais on devra garder cette information secrète. Voilà, on est au terme de cet Overtime qui a été extrêmement court. Mais bon, en même temps, il n'y a plus qu'une seule série à discuter. Donc voilà, si vous avez manqué l'épisode, si vous n'arrivez que maintenant, vous pourrez revoir le replay. Je vais y arriver d'ici quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube et puis en audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur Twitter et sur Instagram parce que sur Instagram, durant la finale, on vous propose quelques images un peu plus inside lors des matchs. Lors de l'actu 1, on vous a montré un petit peu les coulisses sur place du dispositif de MySports. Hier, on était plus du côté matériel. Il y a d'autres surprises qui vous attendent pour la suite des matchs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas bien évidemment, le like et puis vous abonner pour ne pas louper. Les prochaines excellentes semaines à tous, bonne suite de finale et à bientôt pour le prochain Overtime. Bon après-midi, bye bye.